Donc nous ce qu'on cherche c'est la règle et les moments un peu iconique et aussi mine de rien du bon rap ne l'oublions pas donc bon voilà je pense que le le côté changement de jury va décaler quelque chose dans un sens ou dans un autre est ce que ça va être pire ce que ça va être mieux je sais pas on verra mais en tout cas ça va apporter quelque chose en plus c'est certain et on pourra pendant l'émission parler de la légitimité du nouveau jury qui est quand même discutable SCH ça change pas ça bouge pas capital sympathie beau gosse petit style et tout il est habitué il a quand même 15 ans de carrière quasiment enfin bon après dix ans ouais il a dix ans de vraie carrière dans l'industrie et il a 20 ans de presque 20 ans de rap dans les pattes donc il est plus que plus que crédible SDM je le trouve un peu jeune bien que je trouve sa musique extrêmement qualitative pour moi c'est le meilleur dans le mainstream en vrai SDM je vois pas qui est au dessus de SDM en big big mainstream mais c'est juste voilà c'est une signature 9 de I qui pour moi est assez jeune est ce qu'il a la vision d'un producteur et il va savoir aller au delà au delà de la vision de du rappeur je ne sais pas et aïa moi moi en fait ça m'aurait en fait ça m'aurait pas posé de problème que ce soit quelqu'un qui soit en dehors du peura mais qui apporte des connaissances pareil un peu il ya la production au développement d'un artiste au management ou des trucs comme ça ça aurait pu être intéressant en l'occurrence ils ont ramené quelqu'un qui n'est pas du rap à proprement parler et qui n'a pas ces skills là a priori je dis bien a priori on sait pas et donc du coup moi ouais je suis un peu voilà je suis pas je suis pas à 100% persuadé de l'idée et surtout elle a dû coûter un billet de malade à ramener nakamura sur une émission comme ça c'est c'est pas je pense elle n'a pas pris 200k ni 300 ni 400 à secret ça aurait été incroyable j'avoue c'est pas bête ce que tu dis en vrai secret ça aurait été bien parce qu'il a et la vision du mal de management et la vision de producteur et la vision d'artiste et la vision de réel et et en plus de ça il ya un petit côté resta enfin resta il voilà c'est pas c'est pas un nobody non plus donc ça peut ça peut fit un petit peu franchement body de l'oeuvre est créée je trouve il remplit plus ou moins tous les critères qu'on cherche ok on nous y sommes nous y sommes allez c'est parti nouvelle école saison 3 s'il vous plaît faites nous ça bien rendez nous ça classique comme on dit let's go oh les avanjers les avanjers let's go ouais les gars je mets pause promis 20 secondes je suis dans l'intro mais ça me fait penser à un truc est-ce que on va pas se retrouver dans une situation où les rappeurs en fait le tout c'est que la saison 1 l'une des raisons qui font que la saison 1 était cool c'est qu'en fait on savait pas on avait vu la version kenry nouvelle école arrivée en france donc on avait juste les images et les retours de la de rythman flow aux états unis qui globalement va eu un bon retour mais qui était quand même très très rap donc ça a attiré des mecs comme bébé jack etc machin qui sont lancés la saison 2 j'ai l'impression et moi j'en connais que les gens étaient déjà plus frileux et en fait le truc c'est qu'après une saison 1 saison 2 on voit en fait les résultats de nouvelle école qui sont la plupart du temps pas ouf ça déjà que je viens de commencer je viens de lancer on est encore dans le trailer en fait je me dis de plus en plus les moi je connais j'ai pas cité de nom mais dans des rappeurs que je connais qui ont qui sont genre qui sont chauds et genre je sais que voilà ils vont se faire un public d'ici un ou deux ans un vrai public en vrai de vrai ils m'ont dit non moi ils m'ont approché mais jamais jamais je fais nouvelle école et donc je me dis est ce qu'on peut ou ce qu'on va avoir au fil des saisons bas des moins en moins bons candidats parce que les vrais vrais artistes qui ont une vraie propale et qui croient en cette proposition ils se disent je vais pas aller je vais pas aller je vais pas aller à nouvelle école je vais juste me taper la fiche je vais avoir un buzz un peu comme ça éphémère et puis ça va redescendre et puis je vais je vais me tuer dans l'oeuf bref voilà je suis juste en train de me poser la question de la la qualité mais j'ai vu déjà deux trois têtes que que je connais là dans l'underground donc à voir let's go un maximum de j'ai la dalle s'il vous plaît encore une fois faites moi plaisir égalez moi s'il vous plaît vous avez la dalle ou pas montrer que vous avez la dalle faut prouver là j'ai une courte expérience maintenant avant d'en arriver là tu vois c'est bien il le dit au moins il le dit c'est ce que j'ai dit juste avant c'est vrai qu' sdm il a un parcours assez assez court cette année beaucoup de changements non mais s'il vous plaît il ya personne il ya eu aucune aucune session van il ya eu zéro session van sur le fait que SCH porte un gilet de sauvetage c'est pourquoi il ya que moi qui est remarqué j'ai l'impression c'est il est passé de scélérat ratus cocaïné des favelas de marseille à jacques muse là qu'est ce qui concentre toi au concentre toi julien là ce qui me fait bouée de sauvetage je vais te sauver de quoi de qui de je comprends je ne comprends pas l'avancée en plus après voilà c'est un mec stylé en voyage ch j'avoue ça avec s'il est mais là son styliste il a faut qu'il dose un petit peu c'est la guerre parce que aujourd'hui ils ont ramené là ils ont ramené le quota de meufs ils ont ramené le temps mieux attention c'est pas je suis pas mais c'est vrai que l'année dernière c'est une grosse critique leur a été faite que passer en fait passer les épreuves éliminatoire il n'y avait plus aucune meuf ce qui est dommage en vrai je pense que les meufs les gars franchement je dis pas ça en mode de bdh je vous jure il ya une scène dans le rap dans l'undergramme de meufs qui commence à arriver qui me plaît énormément moi j'attends le on a eu le rap belge on a eu un donné le rap suisse qui arrivait avec un vrai truc moi je soupçonne que là les meufs elles vont commencer à arriver avec des prochains les meufs elles arrivent avec des trucs de zinzin et so crimi dj ma ma voisine si tu regardes à l'est streamer c'est très très fausse qu'elle fait bdg pardon bdg il ya trop d'argent jeu si j'y pense je vais bégayer mais ce mec il me dit quelque chose oh il a fait les rc il a fait les rc ou alors il a fait les battles régionaux pas les rc juste en dessous des rc au zone il a dit tyler le plageur commencez pas doucement 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 il ya plein d'épisodes tranquille tranquille j'espère qu'il y a un très cool handicap mille on dj bonne idée j'espère que les prod ils ont fait un taf ce que vraiment elle s'était saveur laissé les prods sur la saison 1 et sur la saison 2 bon un peu plus de un petit roster de bon beat maker ça serait vraiment cool et il a l'air quand même plus sympathique pour moi j'ai bien pour moi sdm il a quand même un capital sympathie plus élevé que niska voilà je le dis qu'est ce que tu ferais des 100k en vrai je prends 100 mille balles j'achète une nouvelle caravane parce que je fais du son dans une caravane en gros ok minem let's go mom spaghetti c'est vrai aussi les ok ok c'est ici que tout se passe pour dans ma caravane t'es dans ta serre à deux musique c'est se faire tatouer j'espère pas finir 22e comme le s gp explorer ok 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 je suis taquin je suis fair play brother je suis fair play je l'apprends bien c'est vrai j'ai chié dans les draps moi aussi ouais mais en vrai mérité mérité je sais que j'ai pas fait de feedback sur le sur le freestyle mérité assez classique assez moderne il y avait des petites phases non franchement coulos coulos il arrive petit capital sympathie tout droit tout droit sorti de sa caravane dans la forêt ça va clean en vrai pour le premier freestyle mais pas on n'est pas on est loin du malaise clairement moi je viens pour tout baiser on va aller tout droit je m'appelle daddy ok il a vraiment la prétention du mec stressé quand t'es plein de stress et du coup tu les caches avec une énorme prétention mais peut-être qu'il rap bien on va voir la prod est cool je me souviens pas qu'on ait entendu beaucoup de prod comme ça sur les saisons précédentes donc gros point là dessus et non ouais petite prestance il rap bien un peu société ER tu peux acheter des mots tu peux pas acheter le temps bon ok c'est un grand le fait qu'il y a rien pour moi c'est mieux pour vous mais attend on est où là attend 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 t'as vu t'as vu tu peux cliquer tout ce que tu veux me fait peur elle met des coups de pression je dis ok qu'une meuf elle vienne chanter ou rapper si elle est juste meilleure que toi elle va te baiser c'est comme ça yo je suis désolé j'ai envie de rapper sur la prod d'un amas derrière mon chien cristal si tu nous entends on pense à toi et rip et rip à la tantine grand classique merci pour ce classique je vais les boulies je vais les taxer tu veux me boule je vais me faite tu peux recommencer ouais je suis là pour les coacher je comprends que ce soit pas facile de rapper devant ayana kamoura et c hsdm en plus t'as un peu ce truc de quand t'es une meuf on te donne le sentiment que t'es pas à ta place t'as un peu une double pression dur dur j'ai envie de dire ne pleure pas souris parce que c'est arrivé pourquoi cette meuf elle dégage la même énergie que tout qu'au salamanca dans breaking bad je sais pas mais j'ai l'impression qu'à tout le moment elle va me raqueter elle va écraser une clope sur sa langue finalement regardez beaucoup de douceur beaucoup de douceur chez cette personne je retire mes propos nausé à bon on n'est pas beaucoup à être des chanteuses de rap c'est quoi des chanteuses de rap c'est quoi des chanteuses et des chanteurs de rap je comprends pas c'est d'où elle sent cette expression en attendant qu'un jour je revivre mes fous rires entre nous la faille se creuse je veux l'argent du beurre le beurre elle crémie aussi j'ai masse des visons sous les fossiles les barres de confiance je danse ouais 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 bien bien en plus elle a fait comme des parties perra donc elle a rappé juste qu'elle arrête de dire chanteuse de rap juste qu'elle aime bien chanter en rappant c'est pas ça ne fait pas de toi un chanteur de rap et ben je suis pas de chanteur de rock si totalement mais sinon non globalement bien même sur l'écriture j'ai pas trouvé ça goofy particulièrement dit j'ai connu mes parents que divorcés tout moi j'aime bien les petites phases un petit peu perso comme ça autant d'apprendre sur le sur la sur la personne sans que ça sonne un peu un peu solennel mais maintenant bien bonne attitude sur scène je trouve pour l'instant là les trois premiers candidats j'ai l'impression que ils ont fait un petit effort sur le sur le casting attendez 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 faites moi pas jurer c'est pas la cousine de tuko salamanca la nièce de tuko salamanca là on dirait elle va témoin mais mérité 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 en vrai c'est une personnalité comme ça passe au battle ça peut créer un moment marrant mais à voir aussi déjà à voir si le battle ils ont gardé le d'un point de vue marketing ils devraient l'enlever d'un point de vue malveillance c'est à dire du mien j'espère qu'ils l'ont gardé voilà il ya des réalités faut que je remplisse mon bercy donc saison 3 on y va je les fils ouais pas 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 plus pas particulièrement fan j'ai pas trop compris ce qu'il m'a raconté en fait là il met pas il m'a pas tu m'as rien raconté mon garçon tu m'as raconté une histoire en fait c'est pas les phrases de producteurs là qu'est ce que tu me racontes en fait donne moi un peu de donne moi un peu de toi quoi arrête cette posture j'ai envie de te dire à ça la gaieté lyrique très très belle salle la gaieté lyrique qui en plus d'être une belle salle et cet endroit iconique où j'ai fait pipi à côté de alpha one et où aussi ateyaba s'est battu avec que le crat voilà c'est là parce que du coca light tu bois du coca light oh non oh non c'est oh non c'est le coca light coca l'ange c'est les groupes facebook de 2011 je connais ça technique j'allume un plaid sur la rythmique je t'explique c'est l'idée en tête pyrotechnique là je suis dans le truc laisse de côté les septiques c'est ken je sais pas quoi penser en vrai j'ai pas j'ai envie de bien l'aimer en fait c'était pas parfait mais déjà grosse énergie il ya des moments c'était mal c'était pas mal rappé on sent qu'elle rap et tout machin donc globalement voilà mais après bon ça part ça apporte rien je trouve personne à c'est voilà c'est ce que je disais au début le malheureusement pour l'instant sur sur cinq candidats et le max que tu peux avoir c'est un rappeur qui rappe bien et le truc c'est que des rappeurs qui rappe bien j'ai fut bien placé pour le savoir il y en a des il y en a des tonnes en fait j'ai bien rappé ne suffit pas et et voilà personne est arrivé avec un truc très marqué quoi pour l'instant je trouve tu as réussi à gérer ton public franchement fort bravo moi je sais pas trop je sais pas si c'est oui je sais pas si c'est non je vais voir avec les gars je vais bah en fait oui alors je comprends ce qu'ils veulent dire mais les deux les deux gars d'avant qu'ils ont sélectionné ils étaient au zèv donc sur leurs critères de sélection moi pour moi c'est oui aussi en fait je trouve les personnalités fortes comme ça et les manières de de rapper aussi marqué c'est un peu des petits enfin tu peux les tu peux les tailler dans la dans la roche et ça peut donner quelque chose d'intéressant avec une bonne identité puis un bon bon choix de un bon travail quoi les mecs d'avant c'est je suis désolé mais c'est un peu des pnj c'est violent ce que je sais dire mais tu peux pas tu peux pas en faire grand chose j'ai l'impression pour moi potentiel mais pour aujourd'hui malheureusement ça ça va pas suffire donc ça sera un nom pour nous oh non en tout cas bonne continuation vas-y salem salem frère allez 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 casse toi dégage laisse la place il avait cette énergie on me la fait pas moi oh trop relou oh je suis deg on avait vécu une vraie aventure humaine et c'est dommage c'est dommage de ouf parce que je crois que c'était le meilleur pour l'instant en vrai prince wallou en vrai c'est à dommage 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 parce que t'es un ayens moi j'ai déjà entendu son blaze j'avoue j'ai jamais écouté mais en tout cas son blaze me dit quelque chose il arrive avec une énergie de mec sûr de lui et tout mais en plus franchement c'est dommage j'ai les phases qu'il a fait c'était pas trop mal écrit et tout genre on sent le on sent le niveau quoi un peu un peu dommage c'est 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 auto sa beauté là malheureusement je pense que à l'unanimité on va pas le faire là si on était dans un film américain il aurait fait ok ok il serait tourné il aurait dit au revoir qu'il aurait fait staff de mardi à décembre et là d'un coup il commence à rapper et le jury se retourne comme ça et se regarde en mode voile je te veux dans mon équipe malheureusement la vie c'est pas un film américain et tu vas retourner à bruxelles mon ami heureusement qu'il est de bruxelles il est belgique sinon ma phrase aurait eu l'air bizarre cachi 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 en vrai cachi de ouf cachi de ouf cachi de ouf original même si des fois voilà il ya des flots ils étaient très très téléphonés arrête juste le côté un peu de crazy je suis le joker why so serious est-ce qu'on mettrait pas un petit sourire sur ta joue bref j'ai arrêté mais mais à part ça franchement ben le bon prestat en vrai je pense qu'il va être sélectionné le public a l'air content c'est très important c'est vrai que c'est peut-être dans le cahier des charges de l'émission de rappeler à chaque fois tu sais pourquoi tu es tu sais qu'il ya 100 cas à la clé là parce que ce que tu es je pensais c'est une directive de le rappeler pour que le téléspectateur n'oublie pas qu'il est dans une compétition sérieuse dur sévère strict musicalement c'est parce que j'écoute tu es atypique tu as ton propre délire et ça je respecte mais après j'avoue que j'ai peur que ce soit un peu trop niche dommage un peu déçu de sa remarque un peu déçu de sa remarque pour deux choses un c'est faux c'est absolument pas une niche ce qu'il fait c'est clairement pas nif donc c'est pas du tout basé et le deuxième point c'est que même si c'était niche ce serait je trouve ça dommageable en fait de la part d'un jury qui dise n'a désolé c'est niche vous n'êtes pas producteur juste là donc si c'est niche et que c'est bien tant mieux parce que un c'est original et deux il n'y a pas quand je disais je vais m'auto citer comme je disais dans une vidéo la vidéo sur ma cala il n'y a pas de niche il ya que des rappeurs qui demandent à être déniché en fait donc donc arrivé avec une niche qualitative si ça pète et que bien accompagné c'est plus une niche en fait donc c'est vrai que usboy c'était niche en vrai sans mauvais jeu de mots au final c'est avec c'est un gros chien aussi mais 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 oui donc le rappeur du niche on la replace oh non 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 no 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 je suis sûr il ya un salon de coiffure en france quelque part qui s'appelle comme ça tu as mis le foulard tous les jours très bien habillé tu as mis le foulard bon la rime salle des fêtes salle des fêtes je la connais mais mais prof en vrai franchement lourd lourd bête de prestance ça rappe bien le texte est grave cool et tout pur pur petit petit freestyle égo tripes non pas déçu pas déçu pas déçu peut-être même le meilleur passage je pense amiral roshi enchanté et sophian écoute non 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 ta présence cénique j'ai bien mais ce que tu as proposé sur scène c'est cota quand tu as un mec des battle rap t'as peur de t'as pas peur du public t'as pas peur de rappeler devant des gens c'est je trouve l'exercice du battle il te met tellement dans une situation après tu ressens plus la gêne tu ressens plus rien je pense c'est pour ça le genre de mec il est forcément à l'aise sur scène après je trouve un peu sévère globalement moi j'ai compris qu'il a dit peut-être juste un ou deux passages qui étaient qui étaient mâchés mais mais honnêtement ça va je ne sache de mort d'un maître chiffon la concours et le sac qui trompe dans le siphon à peur indé est traitée comme un chiffon j'écoute des gens signer je nettoie les sons qui font il y a dit que C'est un skill à mettre en avant côté rappeur, honnêtement chaud, un des top 3 je pense des passages, clean, bonne gueule, bonne dégaine, bonne prestance, charisme, ça rappait bien, franchement ça rappait plutôt bien et c'était pas trop mal écrit, il y avait des petites phases et tout, donc j'ai beaucoup aimé. Discuté pas mal avec Aya et SD, donc pour l'instant on va pas te prendre, mais on va pas t'éliminer, qui dit nouveau chéri, dit nouvelle règle. Oh je suis totalement pris par le suspense, bon et bien putain j'ai même pas dit bonjour YouTube au début, évidemment pour ceux qui posaient la question, il y a évidemment les rediffusions sur la chaîne secondaire, je ne passerai pas à côté de cette YouTube monnaie, vous me connaissez, la passion avant tout, évidemment. Voilà pour que dire de ce premier épisode, je l'ai trouvé plutôt une pause sympa, on va faire une petite pause, on va faire une petite partie aussi de Rhapsody évidemment, entre deux épisodes. Mais voilà que dire de ces épisodes, je sens un travail sur les erreurs, sur les grosses erreurs en tout cas, pour l'instant, je sens le patching sur cette saison 3, un niveau global qui n'est pas catastrophique, le jury m'a l'air quand même plus averti, après bon, c'est toujours plus facile d'arriver à la saison 3. Merci beaucoup Eruga pour le seum frérot, c'est toujours plus facile d'arriver après toutes les erreurs et puis de les corriger, surtout pour Aya, c'est un petit peu Shai qui a tracé le chemin derrière elle, mais ouais non, globalement plutôt pas mal, ça rappait bien, des profils intéressants, pas de rappeurs vraiment renversants, mais globalement ça va, peut-être un peu déçu, un peu déçu parce que je rappelle quand même que la saison 2, elle commençait avec Direct Serabeux, grand classique, il y avait Cristal qui nous a tapé un freestyle tout droit sorti d'une école de jutsu incroyable, qui est l'école du jutsu Bad Bitch. Donc voilà, peut-être, moi je regarde aussi l'émission pour ces petits moments iconiques, ces petits moments perdus dans le temps et c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué en vrai sur ce premier épisode, voilà, c'est qu'un épisode, peut-être que ça commence doucement, mais en tout cas voilà, j'apprécie l'effort et de sélection et de cohérence et de fluidité, en vrai, dans ce truc, dans cette saison 3. Toutes les autres saisons au premier épisode ont soufflé de fou, ça va nous manquer ces moments, mais j'espère qu'on va quand même en avoir, moi je serais un peu, on en a eu pour les deux premières saisons, oh la description de l'épisode 2, ça sent le même, ok, le spoil est pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, no spoil, mais je suis un peu content de ce que tu viens de dire, frérot. Crystal, elle éteint tous les candidats niveau personnages pour l'instant, en vrai, franchement, ouais, même saison 1 et 2 confondues. Après saison 1, il y avait quand même des sacrés petits coquins sur la saison 1, mais c'est vrai que globalement, voilà. Là, pour l'instant, on est juste sur, en vrai, peut-être, peut-être ce qu'aurait dû être l'émission dès le début, avant que ce soit une espèce d'usine comme ça, même à foison. Je rappelle, à l'époque, je me souviens, quand l'émission était sortie, c'était les mêmes, en fait, de bébé Jacques qui étaient devenus des traînes sur TikTok, etc., qui, finalement, ont fait l'émission ce qu'elle est vraiment.